Consul le jour, colonel des services le soir et comploteur la nuit avec son frère contre plusieurs dirigeants de l'État algérien. Benasseur Boilem est l'ancien consul d'Algérie à Alicante en Espagne de septembre 2019 jusqu'au début mars 2021. Derrière cet homme agréable à l'allure de gentleman se cache l'un des lobbyistes les plus influents des services secrets algériens à l'étranger. En effet, les autorités espagnoles ignoraient que Benasseur Boilem était aussi un colonel des services secrets algériens lorsqu'elles lui ont remis son accréditation en tant que représentant de l'État algérien à Alicante. Benasseur Boilem est aussi officieusement le colonel Hamza, officier supérieur de la Direction de la Documentation et de la Sécurité Extérieure, DGSE, le Renseignement Extérieur Algérien. Consul le jour et colonel des services le soir. Or, Benasseur Boilem avait également une troisième vie la nuit, comploteur agissant dans l'ombre contre de nombreux hauts responsables de l'État algérien, notamment des dirigeants issus de l'entourage le plus proche du président Abdelmajid Tebboune. En effet, c'est Benasseur Boilem, qui communiquait secrètement des informations confidentielles à un influenceur établi à Londres pour l'inciter à s'attaquer à Boilem Boilem, le conseiller le plus proche d'Abdelmajid Tebboune, et le cerveau opérationnel du palais présidentiel d'El Mouradia, qui dérange fortement tout un clan paramilitaire qui veut s'emparer des institutions les plus névralgiques de l'État algérien, notamment des postes clés au sein des services de sécurité. Benasseur Boilem utilisait son frère Toufik Benasseur pour communiquer régulièrement avec cet influenceur à Londres, pour lancer les campagnes de dénigrement successives contre Boilem Boilem, et d'autres aux responsables de l'État, comme l'ex-patron de la DDSE, le général-major Mohamed Bouzit, dit Youssef, et un certain nombre de ses plus proches collaborateurs évincés de la DDSE depuis fin janvier 2020. Benasseur Boilem fait partie de ce clan paramilitaire composé de plusieurs anciens dirigeants du DRS des années 90, et d'anciens collaborateurs du célèbre général-major Ménad Gébar, qui avait occupé le poste de directeur de l'ADCSA, de 1995, jusqu'à fin de l'année 2013. Il était toujours dans les arcanes du pouvoir depuis de longues années. Il avait dirigé en décembre 2013 le bureau d'organisation qu'occupait le général-major Lagdar-Thirèche, appelé à lui succéder à la tête de l'ADCSA. Ménad Gébar était même pressenti en 2014 pour remplacer le général Toufik à la tête du DRS. Ce nouveau clan a été énormément gêné, dans ses ambitions carriéristes par Boilem Boualem, conseiller puissant du palais présidentiel d'El Mouradia, qui avait mis en échec leur tentative de noyauter les services secrets algériens, avec la réhabilitation de plusieurs officiers sulfureux de l'ancienne équipe du DRS des années 90 et début des années 2000. Ce clan paramilitaire sur lequel Algérie part, va faire bientôt de nouvelles révélations, a ainsi instrumentalisé Benassar Boilem pour l'inciter de profiter des relais de son frère Toufik, homme d'affaires à Londres, afin de torpiller l'entourage d'Abdelmajid Tebboune et de faire croire à l'opinion publique nationale qu'il y a une véritable lutte de clans opposant l'entourage du chef d'état-major de l'ANP, Saïd Chengria, à celui du chef de l'état Abdelmajid Tebboune. Une manipulation dénuée de tous sens a pu confirmer Algérie part au cours de ses investigations, car les collaborateurs les plus proches de Saïd Chengria ont eux-mêmes bloqué la réhabilitation de plusieurs ex-officiers du DRS affillés à ce clan paramilitaire, mû par sa soif de revanche et son appétit pour le pouvoir. Algérie part publiera encore de nombreuses révélations sur ses agendas troublants qui minent le fonctionnement de l'état algérien. En attendant, il faut savoir que Boilem Benassar est le fils du général Benassar Larbi, décédé en 2005 lors d'un tragique accident de la route. Son frère, Benassar Toufik, active dans le secteur de la pharmacie et du médicament. Il possède une société basée en Espagne appelée Mystique Falaisel, spécialisée dans l'importation et exportation des médicaments. Cette société travaille essentiellement avec une autre de ces sociétés basées à Alger et activant dans le secteur des médicaments. Les multiples facturations entre ces deux entités ont d'ailleurs suscité des interrogations et des doutes sur leur légalité. Une enquête pour soupçons de surfacturation et de transferts illicites de devises a été ouverte discrètement par des services compétents. Toufik Benassar a noué des relations troublantes avec de nombreux lobbyistes paramilitaires qui activent secrètement à Londres, Paris, Barcelone et Genève, dans l'objectif de déployer des campagnes médiatiques hostiles aux conseillers de Théboune et visant à semer la zizanie entre l'état-major de l'ANP et le palais présidentiel d'El Mouradia. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Abonnez-vous à notre chaîne.